Alors aujourd'hui dans J'arrive dans 5 minutes on voudrait vous parler d'un film absolument indispensable d'avoir qui s'appelle She Said qui a été réalisé par Maria Schrader et ce film on n'en a pas beaucoup parlé et c'est tellement dommage ce film il y a peut-être deux semaines à l'affiche alors que c'est un film absolument brillant un thriller journalistique dans la lignée des spotlights oscarisés des jours du condor oscarisés on n'en a pas parlé alors qu'il parle d'un fait majeur qui nous bouleverse tous et toutes aujourd'hui et donc ce livre et ce film est tiré d'un livre et donc Louis tu as lu ce livre oui ce film She Said est tiré au départ d'une série d'articles de megane tory et jodie cantor qui sont sortis en octobre 2017 qui a donc fait exploser l'affaire weinstein l'année d'après en 2018 elles ont eu le prix Pulitzer quand même pour cette affaire conjointement avec Ronan Faro qui avait aussi écrit des articles à la même époque et donc ce film nous permet de remettre en lumière les deux journalistes de New York Times qui sont à l'origine de l'affaire qui sont jodie cantor et megane tory et donc ça raconte tout le fil de comment on fait pour qu'un mania du cinéma un producteur hyper puissant hyper important du tout le monde d'Hollywood commencerait pour dénoncer les faits qui sont très très durs parce qu'apparemment c'était connu de tout c'était problématique pour tout le monde et pour ça on n'en avait jamais parlé et donc il faut quand même être assez futé habile il y a plein de rebondissements et alors ce qui est génial c'est qu'on sait comment ça va se passer parce que nous on sait aujourd'hui l'impact de me too on sait que tous ces actions ont été révélés et bien malgré tout on est quand même dans le suspense de est-ce qu'elles vont y arriver donc on est à la fin mais on est quand même complètement happé je pense que c'est vraiment vraiment dû au talent des deux actrices donc Karine qui sont vraiment brillantes et vraiment c'est un film c'est un film à voir la mise en scène est super rythmée et super pimpée et vraiment on a l'impression d'être dans un thriller on se demande à la fin si elles vont s'en sortir et si elles vont survivre quoi alors que c'est pas elles les victimes ce qu'on avait beaucoup aimé dans le film et qui s'est aussi révélé dans le livre c'est que les deux journalistes principales sont donc des femmes à ce titre elles sont complètement partie prenante de ce qui arrive au routine de Weinstein et ce qui est quand même très intéressant c'est qu'elles parviennent à s'est passé complètement au profit du collectif alors que là petite pique de ma part dans le livre de Ronan Faro il a subi aussi des intimidations suite à son travail de même que les deux journalistes féminines mais lui il les met en scène et il tire un peu la couverture à soi et on s'est dit que dans un contexte de libération de la parole des femmes voilà c'est pas top top voilà et que c'était dommage aussi que qu'en fait son travail qu'on ait entendu parler que lui en France et que pareil dans le même contexte de libération de la parole le fait qu'on ait entendu parler que lui ça a complètement éclipsé le travail de jodie canton et de mégane touly et que voilà c'est un peu dommage donc bref allez voir le film allez voir le film si vous êtes féministe bah c'est l'histoire de féministe si vous adorez les thrillers c'est un excellent thriller si vous aimez carré milligan allez voir ce film bref il n'y a absolument aucune raison que vous n'alliez pas voir ce film donc nous à titre personnel on lui a décerné le miche-miche d'or de la réalisation des meilleures actrices du meilleur scénario adapté du meilleur scénario et donc ce film est aussi réalisé par une femme et comme ça manque un petit peu de prix pour les réalisatrices féminines ce sera un de plus balance ton quoi un jour peut-être ça changera balance ton quoi